Salut Kiltilt, salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Gaëlle Beaumann. Vous connaissez sûrement cette joueuse et si c'est pas le cas, vous allez avoir le temps de la découvrir dans sa tête interview. Moi je connais Gaëlle vite fait parce que lorsque j'étais joueur limpers à l'époque, il y a 8 ou 9 ans, on m'avait demandé de lui faire un coaching mental. Je mets vraiment des gros guillemets parce qu'à l'époque j'étais pas du tout apte à donner du coaching mental, j'avais que de très vagues notions. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'était rencontré. Et je connaissais pas trop Gaëlle finalement, je l'avais croisé un petit peu dans des events live à Dublin, on avait échangé vite fait, sans plus. Et donc j'ai été ravi quand elle a accepté l'interview. J'ai découvert plein de choses sur son parcours super intéressant. Vous allez voir, on parle de technique, on parle de mental, on parle de ses pires moments, ses meilleurs moments, les coups durs dans sa carrière, sa motivation. Qu'est-ce qu'elle attend ? On brasse vraiment plein de sujets. La vidéo est assez longue, elle dure 1h20. Mais je trouve que ça vaut le coup de faire du contenu de qualité. Donc juste avant de vous laisser directement pour l'interview, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Likez la vidéo, c'est encore mieux si elle vous a plu bien évidemment. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification à côté du bouton s'abonner pour rater aucune de nos vidéos à venir. Allez, je vous laisse tout de suite pour l'interview, bon visionnage. Salut à tous, c'est Peanuts. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il tille pour une interview, comme je vous l'avais présentée il y a quelque temps, de Gaëlle Beaumann. Salut Gaëlle. Salut Peanuts. Alors, vous connaissez forcément pour la plupart d'entre vous Gaëlle, mais tu ne vas pas couper quand même à la présentation pour les rares joueurs et joueuses de poker qui ne te connaissent pas. Donc présente-toi, dis-nous un peu qui tu es. Si vous me voyez regarder à gauche, je ne sais pas, j'ai ma petite liste de questions. Qui tu es, où est-ce que tu habites et évidemment ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Gaëlle Beaumann, je suis joueuse de poker. Ça fait maintenant, depuis quelques années. Je suis pro depuis 2009 et j'habite juste à côté de Montélimar. Je suis rentrée en France cette année. Donc voilà, je suis installée ici et puis je fais des tournois live. Je voyage un petit peu partout dans le monde pour jouer au poker. Ok. Écoute, de quoi faire rêver évidemment pas mal de gens comme tous les joueurs sponso. Dans cette interview, on va prendre le temps. Donc posez-vous tranquillement. Vous savez qu'on aime bien faire des formats longs quand même. A contrario un peu du YouTube game qui veut des formats très courts et puis ta clique et tout. On aime bien prendre le temps de se poser. Et surtout quand on a la chance d'avoir un parcours un petit peu dans la durée comme le tien. Et tu as touché en plus à pas mal de formats de poker. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc on va parler un petit peu de toi. On va parler à la fois de ta vie perso au début. Évidemment tout ton parcours au poker avant ton sponsoring Winamax. Puis ton sponsoring Winamax. Léo et les bacs comme toujours de poker t'as pu traverser. Et il y a beaucoup de questions des membres. Notamment il y a beaucoup de questions qui sont curieuses. Pardon de gens qui ont posé des questions étant curieux sur la vie de famille. Alors j'ai été surpris qu'il y en ait autant. Parce que c'est vraiment la question qui est revenue le plus. Et bon évidemment tu auras beaucoup de choses à nous dire. Puisque tu es maman d'une petite fille qui a 3 ans tu m'as dit c'est ça ? Qui a 3 ans c'est ça bientôt. Donc effectivement ça paraît atypique. En tout cas je suppose que ça attise pas mal la curiosité. Alors moi la première chose que je voulais savoir c'était un petit peu qu'est-ce que tu faisais. Et ça même moi personnellement je ne le sais pas du tout. Qu'est-ce que tu faisais avant de découvrir le poker. Et est-ce que tu comptais faire un métier normal ? Un métier normal ? Entre guillemets normal. J'ai fait exprès de le tourner comme ça. Alors avant je faisais mes études. Donc je n'ai jamais vraiment travaillé à part la dernière année d'études. Mais je faisais des études de linguistique à la base. En fait j'ai toujours eu un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac S pour après faire une fac de langue. Enfin je ne savais pas trop ce que je voulais faire en gros. Et au final je voulais faire prof de fac. Et c'est à cette période-là que j'ai connu le poker après mon master 2. En anglais c'est ça ? C'était en anglais en anglais ? Oui en anglais donc surtout la spécialité linguistique. Et je n'avais plus envie de faire la thèse. C'était trop long. Ça me saoulait. Donc je me suis dit que j'allais être de base enseignante. Puis je suis passée à la traduction. Et voilà donc j'ai refait. J'ai fait un master d'abord en recherche. Ensuite j'ai fait un master en traduction. Un master pro du coup. Et en alternance. Et c'est là que j'ai vu un peu la vie en entreprise. J'ai bossé pour une grosse boîte de trad. Et ça ne me plaisait pas du tout d'être toute la journée derrière un PC. Enfin en l'occurrence c'est ce que j'ai fait aussi. C'est quelque chose que j'aimais quoi. Excuse-moi je t'interromps. Mais en plus je pense que pour avoir traduit deux bouquins en anglais. Alors que ce n'était pas du tout prévu. Et je sais ce que c'est. C'est très très aliénant la traduction. 10-20 heures ça va. Mais quand c'est 3-4 heures tous les jours pendant des semaines entières. Au bout d'un moment on devient fou à relire et relire les phrases et tout. Et je ne pensais pas que ça allait me faire ça. Des fois je n'arrivais plus à comprendre ce que je lisais. Après la traduction littéraire. Enfin de livres en tout cas c'est encore autre chose. Moi c'est la traduction technique. Donc c'est genre tu fais un peu de marketing aussi. Mais c'est des docs utilisateurs. C'est chiant quoi. C'est chiant. Ce n'est vraiment pas intéressant. Après il y a des trucs un peu plus intéressants dans le vraiment technique. Mais ce n'était pas la majorité. C'est ça. Tu vas traduire des manuels utilisateurs. Des trucs. Tu vas traduire des pubs. Et ce n'est pas super passionnant. Ce n'est pas très simulant intellectuellement j'imagine. Ok. Alors du coup. Mais même est-ce que. On peut remonter avant. Ça je savais que tu avais fait une fac d'anglais quand on s'est rencontré à l'époque Impers. Mais même avant au collège, au lycée. Est-ce que tu avais un profil genre tu savais ce que tu voulais dans la vie et tout. Ou comme beaucoup de joueurs qui ont fini au poker finalement tu étais intéressé par plus ou moins soit plein de choses soit pas vraiment grand chose. Et tu te laissais. C'est exactement ça. Comme je disais j'ai un peu suivi mon frère en fait. J'ai suivi les poids de mon frère. Mon frère il était très scientifique. Lui il est mécanique, électronique. C'est le mec qui sait tout faire et qui est brillant quoi. Et moi du coup je ne savais pas quoi faire. J'ai dit je vais faire comme lui. Je vais faire un bac S avec option mécanique, électronique. Donc j'ai fait ça. Et au final ça ne me correspondait pas du tout. Ça ne me plaisait pas du tout. Savoir comment fonctionne le store. Tu vois. Enfin le truc c'était. Non c'était pas mon truc. Et j'ai quand même fait ça. Et arrivé en terminale j'ai dit bon bah non c'est pas possible. Qu'est-ce que je veux faire. Je voulais faire de l'astrophysique. Je voulais faire je ne sais pas quoi. A la limite je pense qu'il m'aurait le mieux. Ce qui me correspondait le mieux ça aurait été peut-être un truc dans les sciences. Genre biologie. Tous les trucs un peu. Même médecine, bio. Tout ça ça m'intéresse quoi. Tout ça fait recherche intellectuelle en tout cas. Ouais ouais ouais. Mais à l'époque je ne m'en étais pas rendu compte. Et voilà je suis partie dans autre chose. Et finalement après pour revenir en arrière c'est pas évident. Parce que tu as une banque les bases. Enfin je veux dire tu ne peux pas intégrer une fac de bio si tu n'as pas fait bio avant quoi. Je pense qu'il y a trop à rattraper. Et du coup je me suis retrouvé un peu en fac d'anglais. Parce que j'avais un super prof d'anglais en terminale s'il me regarde. Dédicage à ton prof d'anglais il sera content. Et voilà. Et il m'a donné l'envie d'être prof en fait. Donc j'ai complètement changé de voix. Et voilà à la fac ça s'est bien passé. C'était cool. Surtout la fac d'anglais il n'y a pas plus de poule. Alors j'ai un pote qui l'a fait et je t'avoue que ce n'était pas les horaires les plus violents au monde. Les premières années. On ne contrôle pas sous le boulot. Surtout quand avant tu as fait la terminale s avec des options assez costauds quoi. C'est bien le plus cool. En effet. Et j'ai connu le poker à cette période là où en fait. Voilà j'allais faire la transition justement pour la question. Voilà quand et comment est-ce que tu as découvert le poker dans un premier temps. Et quelle a été la période avant que tu prennes le poker un peu au sérieux. Alors je suis partie. J'ai fait une année d'études à l'étranger. En Australie c'est ça ? Voilà en Australie pour la fac d'anglais. C'est toujours bien de faire une année d'études. C'est comme Erasmus mais bon en Australie quoi. Et là j'ai des potes de fac qui m'ont dit Eh bah viens ce soir on fait une partie de poker c'est cool. Et alors on était avec nos petits centimes on jouait des centimes quoi. On avait 5 balles en centimes et on a joué. Et moi je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas les combinaisons. Du tout du tout. Tu n'avais jamais joué au poker de ta vie. J'avais joué peut-être une fois au poker fermé à 5 cartes. Et là on m'explique les règles et tout. Ouais ok c'est cool. Moi j'aimais bien les jeux de cartes de base mais je n'en connaissais quasiment aucun quoi. À part la bataille et même le tarot un tout petit peu mais sans plus quoi. Et donc je me souviens avoir eu je crois un brelandas. Où je n'osais même pas misé quoi. Je ne savais pas si je n'étais pas battue et tout. Enfin je n'avais aucune notion. Et finalement j'ai rasé. J'ai eu du bol quoi. La chance du débutant ce n'est pas une légende apparemment. Et je suis partie avec 22 dollars ce qui était fou avec une cave. C'était un cash game que vous avez fait ? C'était un cash game ouais. C'était un cash game ok. Ouais et donc 5-5 dollars c'était la cave et je suis partie avec 22. J'ai fait c'est trop bien ce jeu et c'est génial. C'est génial. On va faire ça. Et ouais ouais par contre j'ai vraiment aimé le jeu directement. Et c'était sur la fin de mon voyage. Donc dès que je suis rentrée en France. Je me suis inscrite sur un site de poker en ligne. Parce que je ne connaissais personne dans le milieu du poker. Et c'est comme ça que j'ai commencé en play money quoi. J'avais peur un peu au début de déposite. Je me suis dit allez je vais essayer de progresser. Essayer de voir comment ça se passe et tout. Alors je te coupe aussi encore une fois. Je me suis excusée dans le chat parce que je ne savais pas comment ça marchait. Mettre la blinde. C'était vraiment le début complet ok. Ouais. Et excuse moi de te couper encore. Mais est-ce que tu avais un passé. J'aime bien poser cette question au joueur de poker. De un peu geek qui avait des fois pu passer des heures sur un jeu vidéo. Ou une autre forme de compétition en sport ou quoi. Compétition en sport non. Jeux vidéo oui. Quand j'étais gamine j'avais la Super NES. La Super Nintendo à l'époque. Et je me suis allée avec une copine. On défonçait tous les jeux quoi. D'accord. Et c'était l'époque Donkey Kong tu sais. Ouais ouais je viens de le faire sur la Super NES Mini il y a trois mois. Ouais et les Mario et tout ça. Et en fait on se mettait sur mon lit à l'envers. La tête à l'envers. On les faisait à l'envers pour que ce soit plus dur. Ouais quand même d'accord. Et après il y a eu les jeux vidéo. Les dunes de nos compagnies et tout ça. Command & Conquer. Enfin tout ça. Ouais tous les jeux un peu stratégiques en fait jamais bien aussi. Starcraft ? T'as joué un peu à Starcraft ? Non c'était plus tard là. C'était passé déjà. D'accord. Là je suis trop vieille pour ça. Après j'ai arrêté donc. Mais peut-être que dans le poker tu as un peu réveillé le côté compétitrice que t'avais pu retrouver dans les jeux vidéo ou challenge envers soi-même au minimum quoi. Ouais par contre j'aime bien le côté compétition et stratégie quoi. Stratégie voilà. Comme je te disais sur les jeux vidéo c'était les Age of Empires. Les trucs où t'as une vraie stratégie. Enfin tout ça ça me parlait quoi. Très bien tout ça. Ok. Donc voilà. Est-ce que combien de temps t'as passé dans ce stade ? Donc là tu viens de me décrire ta première partie où tu t'es excusé dans le chat en Playmonic. Combien de temps t'as passé voilà un peu dans ce stade d'ilétant de poker un peu pour le fun un peu pour le plaisir. Ah écoute je suis rentrée en Australie c'était 2006 je crois pendant j'ai dû jouer pendant quelques mois et après il me semble que ouais ça doit être 2007 j'ai déposé j'avais très peur en fait du jeu parce que je sais que je suis un petit peu je peux être un peu impulsive et ça me faisait peur donc j'ai dit bon je dépose 100 dollars ce qui était beaucoup à l'époque parce que j'étais étudiante et tout j'avais pas forcément ça. Moi j'avais eu encore plus peur que toi j'avais déposé que 10 euros je me suis dit je vais faire des conneries au jeu c'est pas bien. J'ai fait exprès je me suis dit je mets 100 je mets un peu plus parce que j'ai vraiment envie de jouer mais si je les perds j'arrête. D'accord alors c'était vraiment ça passe ou sinon j'arrête ta vie quoi. Et pas mettre 10, remettre 10, remettre 10, remettre 10. Et de base en fait j'ai eu une gestion de bankroll sans savoir ce que c'était parce que j'avais mis 100 et je voulais tellement pas me broker que je jouais des petits stango. Voilà t'as pas fait l'erreur de déposer 100 euros et de jouer des NL50 non plus quoi. Non non j'ai fait de la NL enfin pas de la NL c'était des sites and go à 2$ et j'ai fait ça pendant je crois genre un an. Je rentrais tous les soirs du coup de la fac ou quoi et je lançais mes petites tables, mes deux tables et voilà quoi. C'était cool j'étais contente. Et bon bah ça fluctuait pas beaucoup parce que tu joues deux tables et que tu joues 4 par jours avec 100$ de bankroll ça faisait des petits 115. Par contre après quand je montais, dès que je montais j'allais jouer des gros tournois. Ah ouais d'accord. Pas gros en buy-in mais gros en DMTT quoi. D'accord ouais ouais. J'allais mettre 5 balles dans un MTT ou tu vois un truc cool et je redescendais. Dès que j'arrivais de nouveau à 100 je re-grindais mon petit truc. Mais t'as quand même mis rapidement cet aspect rationnel de bankroll management peu inconscient mais voilà tu voulais pas risquer une trop grosse partie de ta bankroll sur des tournois. Juste parce que ça me faisait flipper en fait. D'accord attends. Bah t'as bien fait au final. Oui oui carrément. Si le joueur avait été comme toi au départ bah justement ils auraient une approche plus prudence. D'accord très bien. Donc t'as fait ça combien de temps alors ? Je suis toujours très raisonnée quand même dans l'ensemble. Il fonctionne comme ça donc. Ok ok. Donc t'as fait ça combien de temps alors avant de... Qu'est-ce qui a été le petit déclencheur ? Bah justement voilà qu'est-ce qui t'a fait dire bon j'aimerais aller un peu plus loin. J'ai dû faire ça pendant un an et après j'ai bougé à... j'étais à Grenoble pour mon année de master et j'ai bougé à Paris pour faire mon master pro. D'accord. Et à Paris je me suis dit ah bah y'a peut-être moyen de trouver un club de poker quelque chose. Allez on y va. Et j'avais envie de rencontrer juste des joueurs. Je connaissais aucun joueur. Ah t'avais rencontré personne sur internet ? D'accord. Et j'avais aucun... non aucune connaissance poker, rien du tout. Donc c'est pour ça c'est pas évident en fait. Ouais j'avoue j'avoue c'est clair hein ça change tout. Ouais. Donc je me suis retrouvée à la fac avec un pote qui me dit ah mais tu joues et tout. Viens on a un club, un truc on joue pas d'argent c'est juste bah oui enfin une asos de poker et tu venais on faisait des petits tango toutes les semaines. Et là c'était top parce que j'ai rencontré bah des vrais joueurs, des vrais passionnés quoi. Ok. Qui m'ont à la fois aidé au départ à faire comprendre bah les quelques bases du poker. Même si moi déjà j'avais regardé un peu sur internet je m'étais renseigné tout. Ils m'ont conseillé des bouquins, les Harrington notamment. Et ouais les fameux Harrington. Super Système, t'as peut-être lu Super Système à l'époque ? J'ai même pas lu Super Système je l'ai je crois mais je l'ai jamais lu. Ok ok. Mais non non les Harrington franchement c'était une très bonne match. C'est très très bien évidemment clairement. Et j'ai commencé comme ça et bah petit à petit j'ai vraiment progressé, j'ai bossé quoi. J'ai juste bossé et je commençais à faire des petits tournois un peu dans la région parisienne de temps en temps. Encore enfin c'était vraiment plus en ligne à ce moment là quoi. J'ai dû en faire un ou deux. Ensuite je suis allée quelques fois à Vagram. Ça doit se compter sur les doigts de la main aussi quoi pour jouer un peu en plage. Mais voilà petit à petit j'ai progressé et j'ai commencé à jouer sur internet. Un peu plus sérieusement quoi. Et en fait je me suis dit bon je finis mon master parce que en fait j'avais déjà fait ça. C'est un truc directement ça. Je me suis dit si je pouvais vivre de ça. Arrêtons nous deux secondes, t'anticipe sur une question que j'allais te poser. Est-ce que le poker c'est un truc où tu t'es dit, c'est vraiment une question que j'ai noté. Est-ce que tu t'es dit dans un coin de ta tête dès tes débuts au poker j'aimerais bien en vivre. Parce que moi oui en tout cas. Franchement quasiment à la première partie. J'y croyais pas. Je me disais que c'était un fantasme mais j'ai vraiment eu l'envie dès le début quoi. Moi je me suis dit peut-être que si tu te donnes les moyens voilà on va voir comment ça se passe. Ok ok. J'avais pas envie d'y croire dans le sens où je veux pas me faire de fausses illusions non plus. Mais je me suis dit bah vas-y essaye tant que le truc. Tu fais quand même tes études, tu finis ton truc parce que c'est pas très sérieux non plus. Tu peux pas tout lâcher en disant ah je vais faire ça alors que t'as pas fait des preuves. Tu connais rien du taf de joueur de poker au final parce que c'est quand même un métier. C'est un métier ouais. C'est un métier ouais. On a plein de libertés à la fois. On a plein de contraintes dans le sens du niveau du travail, de la gestion d'un truc. Enfin bon ça c'est un autre débat mais. On en parlera tout à l'heure de toute façon. Ouais voilà. Et ouais ça m'a plu, c'est un truc directement qui m'a parlé et j'ai donc fini mes études. Et je me suis dit bon bah je prends une année sabbatique et j'essaie de voir si je peux en vivre. Sachant que à ce moment là j'étais passé exclusivement en cash game déjà. D'accord. Et j'avais déjà monté je crois 7k, 7000 euros. C'est ce que j'ai vu dans ta biographie en tout cas, dans ta fiche de présentation. Ouais et j'avais monté ça en reds up surtout. D'abord j'avais joué un peu 6 max et ensuite je suis passé au HU. Et j'étais je me souviens en L50. En L50 j'avais monté 7k et je me suis dit bon bah on va voir jusqu'où ça va quoi. C'est intéressant que t'aies pris de suite. Peut-être que ça t'a plu cet aspect agressivité et tout. Parce que typiquement t'es passé du sit and go au cash game 6 max même pas le full ring de ce que tu dis. Et puis au HU. Donc tu cherchais un petit peu ce côté plus d'agressivité, plus de prise de risque ou c'est assez rare en fait comme parcours en si peu de temps. En fait le truc c'est qu'il y avait les gens de mon club, la Dershan Fish à Paris, la Dershan Team à Paris qui existe toujours d'ailleurs. On faisait nos petites parties et tout et j'ai rencontré un autre, je suis allé dans un autre club de poker dans le Val d'Oise, club poker 95. Et là j'ai rencontré deux joueurs, un joueur de heads up notamment qui était très très fort à l'époque. et qui m'a donné vraiment envie de faire ça et envie de passer là dedans. Et son pote à lui m'a aidé, il m'a stacké au début. Donc c'est lui qui m'a permis en fait de monter ma role en 6 max. D'accord. Et voilà. Donc c'est parti de là en fait. C'est juste parti d'une rencontre de deux potes qui m'ont... Et c'est très très souvent comme ça dans le milieu du poker. On commence seul parce qu'on adore ça et puis on rencontre des sortes de mentors et qui nous font gagner un temps incroyable et qui nous booste ta mort évidemment. Exactement. Ok d'accord. Et c'est ça qui a tout changé en fait. Bah écoute j'anticipe aussi sur une question parce que finalement dans le flot de ce que tu nous racontes elle va très bien coller. Est-ce que tu as pu en parler à ta famille de ce projet là, de faire une année sabbatique pour tenter l'aventure ? Oui on est très proche, il n'y a pas de tabou chez moi donc j'en ai parlé. Et eux l'ont bien pris aussi quoi ? Alors mon père très bien il a dit go, vas-y fais ta vie, essaye, t'as rien à perdre quoi. Je veux dire t'as fini tes études et il pouvait pas me reprocher quoi que ce soit d'avoir lâché quelque chose puisque j'avais eu mon diplôme. Voilà c'est juste tu prends un an, t'as 25 ans, c'est pas grave quoi. Et puis peut-être qu'il avait confiance dans l'aspect raisonnable que tu sembles d'écrire et que tu faisais pas n'importe quoi. Exactement j'aurais expliqué directement ce que c'était et que c'était pas n'importe quoi. Là je m'étais quand même déjà bien renseignée et ma mère était un peu plus craintive. Parce que je peux comprendre quoi. C'est quand même compréhensible surtout à l'époque quand même. Ce dont tu nous parles c'était en 2000 combien ? Bah c'était en 2008, 9. J'ai eu mon diplôme en 2008 et je suis restée de 2008 à 2009 à part. Parce que c'était il y a quasiment 10 ans donc il y avait beaucoup moins de joueurs professionnels. C'était beaucoup moins connu donc c'est normal que ça fasse peur. Oui et puis bon le côté voilà la maman qui s'inquiète pour... Pour sa fille tout simplement. Sa fille quoi c'est juste ça, qu'est-ce que tu vas faire et si ça marche pas. Et puis je dis tant pis si ça marche pas c'est pas grave j'ai un diplôme. Ouais bien sûr. Y'a pas de soucis quoi. Je trouverais du boulot quoi. Très bien. Ça me fait penser à... J'ai pas vu passer ce truc de Christine Angot, j'ai jamais entendu un truc aussi con. Sur les artistes, elle dit artiste. J'étais sûr que tu allais parler de ça. Ouais ouais j'ai vu passer. Je suis d'accord avec toi c'est débile. Clairement tu peux faire le parallèle avec le poker parce que ça peut pas être un plan B tu vois. Excusez moi je te couds mais pour ceux qui ont pas vu cette scène, Y'a Christine Angot sur le plateau de C'est pas couché ou NPC, l'émission de Ruquier, qui a dit à grand corps malade, si je dis pas de bêtises, qu'en gros en fait on devenait artiste par défaut c'était pas un choix. Bon alors c'est évidemment tout l'inverse en général. C'est ridicule. Voilà c'est vraiment par passion. Tu peux faire ça, tu peux pas dire ça demande tellement de taf. Et ben le poker c'est pareil, c'est que le nombre de gens qui te disent mais je rêverais de faire ça, mais c'est génial ce que tu fais, enfin voilà. Tu peux pas dire que c'est par défaut, ah ben non je voulais être prof mais finalement j'ai fini joueur de poker. C'est ça complètement par hasard, ça m'est venu dessus. C'est pas possible quoi, c'est que c'est une passion à la base et que derrière tu fais le taf pour y arriver. Ouais, on va en parler de ça, de l'aspect liberté, taf et tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok donc bon, là ta décision était prise, globalement ton entourage t'avait appuyé, à quel moment dans ce parcours là commence l'aventure Limpers ? On a pas mal de questions là dessus, on va s'arrêter un petit peu sur cette aventure Limpers et que tu nous racontes, donc moi pour ceux qui connaissent pas Limpers, c'était absolument incroyable à l'époque, c'était un site de coaching qui coûtait 20 euros par mois. Et pour 20 euros par mois on avait accès à des vidéos... C'était 20 euros par mois. C'était 20 euros par mois, c'est incroyable. Et on avait accès à des vidéos vraiment des tout meilleurs joueurs de France. Il y avait Cyril André d'Unlimit, Renaud Defray123 qui a été mon coach et qui est incroyable, qui a gagné plusieurs millions d'euros aussi. Il y avait Alexandre Luneau, Alexon Moun que vous connaissez sûrement. Il y a une interview de lui sur Kiltilt. Il y avait également Rui Kaogo à Nouné, plusieurs millions de dollars gagnés en NOMA, un des meilleurs joueurs aussi de France à l'époque. Et Arctarius, Nicolas Rago, il y a eu Moirums qui sont vraiment des stars. C'était incroyable. Donc pour 20 euros par mois on avait accès à ce savoir-là qui était magique. J'avais été embauché dans la Team Alpha, des limpers à potentiel, mais qui ne sont pas des génies évidemment. Je n'étais pas du tout à leur niveau. Et je m'étais fait connaître pour une vidéo mentale à l'époque qui s'était appelée Where's My Edge ? Et je venais de rentrer. Mais vraiment je venais de rentrer, ça faisait deux mois. Et donc j'étais tout fier, super content de bosser autour de ses mentors. J'étais vraiment ultra fier de travailler à côté de ces joueurs extraordinaires qui sont tout simplement mes idoles. C'était un problème obligatoire entre Don Limit, Renault, Alexon Moun, tous ces gens-là. C'était vraiment des gens impressionnants, parcours impressionnant. Et là, du coup, ça fait je crois deux mois que j'étais dans la Team Alpha. Il y a le boss de Limpers à l'époque qui lance ce challenge dont tu vas nous parler justement. Et évidemment, c'est super intéressant comme affaire. Oui, ils avaient décidé de prendre un protégé, un ou une en l'occurrence. Une sorte de pas d'hawar. Et de le coacher pendant… ça devait durer six mois. Ça devait durer six mois, je me rappelle. Six mois et lui faire gagner 50 000 dollars en cash game short-ended. Et le deal, c'était voilà, on peut faire ça avec n'importe qui et si ça ne fonctionne pas, on paiera la différence des 50 000 dollars. Donc c'était sur candidature, il fallait envoyer son petit CV, l'aide de motivation, tout ça. Et moi, j'avais été pré-sélectionnée parmi quelques candidatures, sachant qu'ils en avaient eu un, j'imagine. Ils en avaient reçu plein, ils avaient fait un pool final de quelques candidatures. Et ils nous avaient fait une session où ils nous regardaient tous jouer, je ne te dis pas la pression ou quoi. J'imagine, c'est clair. C'était l'enfer. J'étais jouée complète, c'était compliqué. Chaque bet, chaque move, chaque sizing, tu devrais vraiment te dire. Et qu'est-ce que tu fais là ? C'est ça, il fallait leur expliquer ce que tu faisais et pourquoi tu faisais. Pour voir, tout simplement pour qu'ils voient ton thinking process et si tu réfléchis bien. Et donc, on a été quelques-uns à faire cet entretien. Et finalement, c'est moi qui ai été retenue pour la place. Donc, c'était un truc de fou. J'étais, je vais être avec les meilleurs joueurs du monde. C'était incroyable, c'est clair. C'était incroyable. Et après, en fait, avant même que ça commence, je me souviens que le soir où ils m'ont annoncé ça, j'ai sauté dans tous les sens dans la maison, j'étais retourné chez mes parents là. J'imagine l'euphorie, ouais, c'est clair. Et j'ai dit, mais ça y est, c'est bon, c'est sûr, quoi. Je ne peux pas être pro après ça, quoi. C'est gagné. Avant même que ça commence, je me disais, mais c'est gagné, quoi. C'est vrai que tu avais vraiment objectivement les meilleurs joueurs français qui allaient toucher gratuitement et qui allaient t'épauler en cash game. Et en plus, tu avais le côté 50k garanti, en fait. Donc, a priori. Ouais, c'était un truc de fou. C'était le jackpot, quoi. Et je crois que c'était dans l'utile. Je crois qu'il y avait 50 heures de coaching, un truc comme ça. Et voilà, ça a commencé. Et au final... Bon, je suis désolé, je suis obligé de t'interrompre, mais il y a Kevin qui vient de passer avec la piscine et je suis sûr qu'on va avoir plein de commentaires. Je suis sûr qu'on va avoir plein de commentaires sur ça. Il est en train de nettoyer la piscine. Donc, vous pouvez dire bonjour à Harper pendant l'interview. Écoute, c'est la remise, on va l'ouvrir bientôt. Avec les beaux jours, vous allez pouvoir ouvrir. Parce qu'on n'est plus à Londres, on est dans le sud. Donc, on va bientôt se baigner. À Montélimar, ça pourrait être praticable. À Londres, ça doit être compliqué la piscine en France. Donc, excuse-moi, t'as interrompu. Ouais, donc là, tu te lances sur ce challenge. Ouais. Et donc, je rentre chez mes parents parce que je me dis quand même, ça va être... Le deal, c'était... Il faut gagner 50k, mais... Enfin, eux me font gagner 50k. Mais il faut que tu fasses... Le volume, c'était 300 000 mains sur la durée du truc. Donc, ça fait ça. 50k mains par mois, c'est ça. 50k mains par mois, ce qui est quand même... C'est costaud, quoi. Surtout qu'à l'époque, on multitablait pas autant. C'était pas fréquent. C'est ça. Surtout que moi, j'ai commencé en deux tablants, quoi, quand même. Pour te dire. C'est contre le nombre d'heures. Ah oui, là, en deux tablants, c'est mort. J'en ai vite à ajouter, quoi. C'est allé très vite après. Du coup, t'as commencé le challenge. Alors, c'est ça. En fait, c'est que le truc... Comme je disais, j'avais monté 7000 dollars de rôle. Et j'étais en NL50. Je faisais un peu des shots en heads up, NL100. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ils comprenaient pas, tu vois. Ils disaient, mais c'est quoi ton problème ? Mais t'as le niveau... C'est sûr, t'as le niveau pour la 200. Enfin, sachant que aussi, la 200 de l'époque, c'était pas la 200. Ça a évolué, clairement. Ils me disaient, mais c'est sûr, t'as le niveau. Et moi, j'avais peur. J'ai jamais eu bien confiance en moi ou en mon jeu. Donc, je me disais, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de variances en heads up et tout. Je suis pas sûr d'avoir le niveau, machin. Donc, j'avais peur de monter. Et c'est là où ça a été vraiment bien. C'est que ça m'a forcé à monter direct. Alors, j'ai commencé le challenge en NL100. J'en rappelle que t'étais sous pression quand même. C'était un gros, gros gap. Et c'est logique, c'est une grosse pression. Et très vite, je suis passée à la 200 en fait. Je shootais la 200 et tout. Et ça a été un enfer en fait. Ça a été un enfer parce que c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Ça a été ma première élève ever. Et en fait, je devrais même pas dire élève. Je n'étais pas du tout coach mental à l'époque. J'étais passionné de méditation et de coaching. Et j'avais commencé. En fait, j'avais traduit et synthétisé des vidéos du coach mental Tommy Angelo. C'était avant que Jared Tender soit dans le mental game of poker. Et du coup, j'avais des notions, mais je n'en coach pas du tout. Par contre, on m'a demandé de voir si je pouvais t'aider ou quoi. J'avais 0 compétences à la fois, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Et je me rappelle que tu étais vraiment sous pression. Et on vous raconte cet épisode parce que c'est marrant. C'était terrible parce que je suis arrivée et personne ne me connaissait. Enfin, personne ne me connaissait. Oui, non. Je grandais toute seule chez moi, donc personne ne me connaissait. Et je suis arrivée... Déjà, tu as la médiatisation. C'est un petit milieu, le poker. Ce n'est pas non plus le truc. Très vite jugé. Mais quand même, voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément confiance et tout, c'est compliqué quand même. Donc voilà, tu passes sur les forums et tout. Forcément, ça commence à parler. Et en fait, les trois premiers mois, j'ai eu le pire run de ma vie. En cash, le pire run. Et ça ne m'est jamais arrivé depuis d'ailleurs. Et au lieu de gagner, j'ai break-even pendant trois mois. J'ai gagné zéro. Et j'ai run 70 by me soulevés, en fait. Et je... Enfin... Et alors ça, ça... Je souris au cauchemar, quoi. Tu sautais partout et trois mois plus tard, ça a été dur, quoi. Je me sentais un peu obligé de me justifier en disant mais je run 70 by me soulevés, je ne peux rien faire, quoi. Enfin, il y a un moment, voilà. Et je n'avais pas le niveau que j'ai maintenant. C'est sûr que je faisais des erreurs et tout. Mais bon, je revenais très sale. Et tu vois, les gens sont toujours un peu... un peu contents de voir qu'eux non plus, ils n'y arrivent pas. Tu vois, ce n'est pas si évident. Oui, bien sûr. Donc, tu as toujours quelques rageux sur les forums qui vont te mettre encore... Oui, un bon coup dans le jeu. Voilà. Et j'avais eu du mal à accepter tout ça. Et ouais, ça a été dur comme période. J'étais un peu déprimée, quoi. Et surtout que... Enfin, de ce que tu nous racontes dans ton parcours, finalement, tu es passé d'un changement... Enfin, c'est-à-dire qu'à la fois, tu passes de Amatrice à vouloir être joueur pro. Tu passes des petites limites aux grosses limites. Tu passes de deux tables à, je ne sais pas, quatre ou six tables. Je ne sais pas combien t'en jouais. D'un coup, tout a changé quasiment en claquement de doigts avec ce truc limpers. Et en plus, tu tapes le pyrène de ta vie. Ouais. Il essayait vraiment de vous mettre dans sa peau à cette époque. Et moi, je me rappelle que tu étais vraiment... Et alors, ouais. En fait, j'avais été coachée... J'avais eu... Je ne me souviens plus le nombre de sessions, mais j'ai fait quelques sessions avec Cyril. Mais celui avec qui j'ai eu plus certainement de sessions, c'était... J'en ai fait avec Renaud aussi quatre et une. Il y en a une sur Kill Tilt, d'ailleurs. Si vous tapez sur Kill Tilt, il y a Don Limit ou Cyril André, coach Gaël Beaumann. Evidemment, la vidéo a genre 8-9 ans, mais vous pouvez la voir sur Kill Tilt. Ouais. Et en fait, la personne avec qui j'avais le plus parlé, c'était Nicolas Arago. Mais ce n'était pas... Voilà. Et ce n'était pas pour le jeu. C'était pour... Parce que lui, il était très... Lui, il avait un run très sale aussi à ce moment-là. Je me souviens. Il était en Thaïlande où il avait juste connu ça. Il sortait du truc. Enfin, ça avait été très compliqué pour lui. Donc, il était très à l'écoute et... Et il savait ce que c'était, quoi. Juste, il comprenait et il me parlait. Il essayait de me... Ben, de médiation. C'est ça, quoi. Juste. Ça aide déjà, en fait, d'être compris. Ça aide. Et c'est là que c'est lui qui m'avait parlé de toi, j'imagine. Ben oui, parce qu'en fait, tu me parles de son sale run en Thaïlande. Moi, j'étais en Thaïlande avec ma copine à l'époque. Quand il tapait avec sa souris tellement il était énervé sur le bureau. Il avait un run, effectivement, horrible. Et c'est là qu'il a découvert les PDF de Tommy Angelo que j'avais scanné. Il dit « Ah, mais c'est trop génial ! » et tout. Je fais « Mais oui, c'est génial ! » et tout. Et c'est là que c'est en partie, en partie, mais heureusement pas que ça, qui a fait que je suis rentré avec Alfa Limper. Nicolas, ça l'a beaucoup passionné. Il avait fait même des vidéos mentales, après. Ouais, après, d'un côté, ma chance, moi, c'est que ça a été tout de suite au début. Enfin, ça m'a permis à la fois de savoir que je pouvais surmonter ça. C'est vrai. En fait, je pense qu'il m'a été plus utile dans ce coaching Limper, c'est de... Tu te rends compte, quand tu grindes au final, même si t'es entouré, enfin, quand tu grindes online, t'es seul, quoi. T'es très seul. Ouais, bien sûr. Et... À moins d'être dans une colloque de Grindr, tu peux en parler et tout, machin. T'es tout seul, tout le monde s'en fout que tu badrones, quoi. Ah ouais, c'est exact. Je t'ai dit dans tellement de vidéos mentales, c'est horrible, mais tout le monde s'en fout. C'est terrible. Et c'est là que tu te rends compte qu'il faut que toi, tu te sortes de là et que voilà, il n'y a que toi qui peut t'aider. Il faut être très fort. Il faut être très fort. Et juste une parenthèse, c'est pour ça aussi que c'est très cool de faire le switch Winamax. On y reviendra après. Mais Team Pro, c'est que là, tu vois les joueurs, tu discutes avec les joueurs. T'es dans un truc vraiment où il y a une cohésion, où tu peux parler de ça, où tu te comprends. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est franchement... Complètement. Quand enfin, il y a plein de gens qui ont vécu la même chose, tu sens une cohésion, ça t'enlève un poids énormément. Ça aide, quoi. Ça aide, vraiment. Pour avancer un peu et du coup, sur cette époque Limpers, donc ces trois mois sont très durs. Moi, c'est là que je t'ai rencontré. À l'époque, je me rappelle que tu hésitais presque à abandonner. T'étais vraiment pas bien. Comment ça s'est fini ? Comment t'as fini, toi, de ce côté-là ? En fait, je voulais pas abandonner, quoi. C'était pas une option, en fait, non. C'était pas une option. Mais je me suis dit, je finirai le truc quoi qu'il arrive. Je ferai mes trois points de main et après, on verra. Et en fait, le run a duré la moitié. Et après, j'ai commencé à run normalement, quoi. Et j'ai fini à 25 000. En gros, les trois derniers mois, j'ai ship 25 000 dollars. Ce qui était la moitié de ce qui était prévu et ce qui était pas mal du tout, au final. En moyenne, trois mois à 8 000 dollars. Donc, c'était très bien. Ouais, voilà. C'était plus que correct, quoi. Donc, au final, j'étais quand même plutôt très contente de moi parce que j'avais passé vraiment le plus dur, quoi. Le plus dur, c'était pas le grind. C'était juste niveau mental, quoi, que ça a été une vraie épreuve. Et une fois que j'ai su que je pouvais ressortir de là en ayant appris des choses, en ayant progressé à fond à ce niveau-là, ben, je me suis dit, ben, non, c'est bon, quoi. Je peux tout encaisser. Est-ce que la citation de Nietzsche, « Tout ce qui m'abat pas me rend plus forte » parle, du coup. Exactement. Mais c'est ça. Moi, c'est une citation qui m'a beaucoup parlé et c'est vrai. C'est-à-dire, après, on construit de la résilience et on est plus confiants parce qu'on sait ce qu'on a pu encaisser. Honnêtement, au-delà du coaching technique, je pense vraiment que c'est ça qui m'a apporté le plus. C'est le fait de... Je me suis dit, je suis dans ce truc, il y a tellement de gens qui ont envie d'être à ma place. J'ai pas le droit de lâcher, quoi. Je peux pas. T'as presque une responsabilité vis-à-vis de la communauté. Exactement. Je me dis, quoi qu'il arrive, je le finirai ce truc. Et peut-être que si j'avais pas eu toute la pression, les gens qui suivent le truc, le blog, il fallait que je tienne un blog et tout, que je raconte toutes les semaines ce que je faisais. Eh bien, j'aurais peut-être give up. J'aurais dit, c'est trop dur. Je sais pas. Je sais pas comment ça se serait passé. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ok. Donc, bah écoute, tu termines ton aventure plutôt contente, confiante et avec une bankroll, du coup, non négligeable. Ouais. Et comment tu penses-tu après ? Donc, bah là, je suis à mes 25 000 dollars. Je commence. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Bah après, j'ai continué à grainer en cash. Je suis passée. En fait, j'ai commencé, du coup, en NL100, le challenge, et j'ai fini en NL400. Je commençais à shoot la 400. Et voilà, un peu de shoot en 1K même. Donc, l'année d'après, ça a été ça. J'ai bougé à Malte. Parce que challenge, c'était 2010. Donc, c'était début 2011. Il y a eu l'Argel, tout ça. D'ailleurs, c'était pendant la fin du challenge, l'Argel. Et comme moi, j'ai granité sur le .com, je suis partie de France et je me suis installée à Malte pour continuer de pouvoir graniter sur le .com. Bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, une petite question entre parenthèses. Mais à l'époque, à cette époque-là, on va dire, c'était qui plutôt le premier joueur qui t'a impressionné ? Moi, c'était Cyril André. La limite ? Ok. C'était un peu l'idole des jeunes en cash game six max. Ah ouais. Les overbet, l'agressivité, les 3-bet light partout. Il était tellement tout différemment de tout le monde que ça marchait tellement bien. Ça marchait très bien. Il était très confiant, profil atypique, raisonnement vraiment agressif et en même temps très profond. Et je me rappelle, Alexandre Luneau, quand je l'ai rencontré en Thaïlande, il a dit pour moi, Cyril André, c'est le meilleur joueur de cash game actuellement. Et c'est vrai que c'était très impressionnant ce style de jeu. Le premier, oui, c'est sûr que c'était lui. Et par la suite, d'ailleurs maintenant dans ta carrière, si tu devais citer 2-3 joueurs qui t'ont beaucoup impressionné, quels que soient les styles de poker ? Franchement, il y a eu Davidi parce que pareil, parce qu'il est tellement différent en fait de tout ce que tu veux. Ouais. Et en fait, c'est ce côté-là qui me manque moi dans mon jeu. Je ne suis pas très créative, je ne suis pas très... Tu vois, j'ai du mal à me... Trop carré peut-être, tu dirais ? Ouais, trop carré, à me détacher des standards et tout ça. Et parfois, juste il faut et ce n'est pas un truc que je fais. Ouais, donc c'est souvent des joueurs un petit peu... Ouais, des profils un peu atypiques, quoi, qui me parlent parce que c'est ce qui me manque chez moi. Donc... Ok. Ok, ok. Bah écoute, ouais. Donc là, revenons à notre timeline, on va dire, à ton histoire sur le côté linéaire. Donc là, voilà. Toi, maintenant, t'es une grindeuse, t'es joueuse pro, t'es calée, l'Aventure Limpers est terminée. Comment on passe de joueuse pro, là, qui est calée dans son quotidien à Malte, à devenir sponsorisé Winamax ? Et en plus, moi, personnellement, j'avoue que je ne le sais même pas. Je ne sais pas du tout comment... Si c'est eux qui t'ont approché, si c'est toi qui les as approchés, quelles rencontres on fait quoi... Donc voilà, je ne sais pas si tu peux nous raconter ça, en fait. Alors, en fait, j'étais partie en mars 2011 à Malte, et j'ai grindé cette année-là. Ça s'est plutôt bien passé. Et... Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait l'équipe des local heroes à l'époque sur Winamax. Bien sûr, les local heroes, on me rappelle très bien. Il y avait Lockstar... J'ai oublié, mais j'ai appelé Lockstar, très bien. Oui. Jany Nono, toute la clique... Ouais. Six coups, tous ces gens-là. Et en fait, tu pouvais être local heroes. Il fallait demander au support à Winamax. Il fallait avoir gagné une certaine somme sur le site. Il fallait être Diamond 3, je crois. Et voilà, tu pouvais faire la demande. Et ça te permettait d'avoir genre 30% sur les EPT. Si tu baies les EPT par eux, tu payes 30% de moins. Et moi, c'est une période où j'avais envie de faire la transition vers le live et vers les tournois live. D'accord. Je me suis dit, ok, je les contacte. J'avais gagné ce qu'il fallait sur Winamax. Il fallait avoir gagné... C'était quoi ? C'était 50 000 sur le site. Ok. Et donc, je les contacte. Guignol me répond, ouais, pas de soucis, machin. Pour ceux qui ne connaissent pas, excuse-moi de te bouffer, pour nous, c'est évident. Guignol qui s'appelle Aurélien Guiglini, qui est dans Winamax, quelqu'un qui a vraiment lancé le site à ses débuts et qui aimait bien justement recruter des joueurs, faire bouger, essayer de créer de nouveaux formats. Donc voilà, juste parenthèse. Et j'intègre cette équipe, c'est en gros une équipe d'une petite team online quoi. J'intègre les local heroes et genre trois mois après, je crois, ils suppriment les local heroes. Non, je ne sais plus si c'était trois ou six mois, mais je ne suis pas restée longtemps. Ok. Et ils ont supprimé ça et on arrive fin 2011, j'ai un coup de fil. Stéphane Matheux, je suis chez Winamax. En fait, j'ai proposé un contrat si ça vous intéresse. Donc oui. News ? Comment te dire ? Ah bien sûr. De nouveau, on saute partout dans l'appart. Et ouais, en fait, c'est la période où Elmira s'en allait. Elmira peut partir. Donc j'ai eu la chance du timing parce qu'ils cherchaient une nana et j'étais la seule nana à jouer à ce niveau-là sur Winamax. On est en 2012 à cette époque ? On est fin 2011. Ok. Si tu peux te décaler un poil, par contre là, il y a vraiment un énorme trait d'ombre. Là ? Dans ce sens ou ? Ouais, plutôt dans celui-là, je pense. Au soleil ? Ouais, je pense un peu plus au soleil. La webcam ajuste différemment des fois, mais ouais, là on te voit mieux, c'est bon. Nickel, impec. Allez. Vas-y. Ouais. Donc là, en 2012, et bon, bah un peu, enfin, à la fois inattendu et à la fois c'est pile ce que tu recherchais, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'était fou, quoi. C'était le bon timing, tout, le bon truc. Après, voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est que j'ai bossé, j'ai fait le chemin inverse. C'est l'époque où ils cherchaient beaucoup de filles à sponsoriser, en fait. Ouais, bien sûr. C'est pas Winamax, hein, je parle des sites en général. Ouais, je m'en rappelle. C'est que la plupart, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont voulu être connues, elles se sont fait remarquer sur le circuit et tout. Elles se sont fait sponsoriser pendant un an, mais elles ne savaient pas jouer, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a énormément qui n'avaient vraiment aucun niveau de jeu, quoi. En fait, tu réfléchis, tu fais la base et si tu fais l'inverse, quoi, tu apprends à jouer d'abord et après tu te fais sponsor, quoi. Même pour la réputation du jeu, ça ne tient pas longtemps, forcément, tu vois. Oui, voilà. C'est un peu dans le dos, après, si la joueuse est trop mauvaise, évidemment, c'est n'importe quoi. Et on a vu beaucoup ça, quoi. Et moi, j'ai eu le cheminement inverse où j'ai bossé, j'ai fait mes preuves avant, même si certains me connaissaient. Enfin, les joueurs de cash me connaissaient, quoi. Les joueurs de cash online de Winamax. T'avais grindé les 400 pendant des mois. Enfin, voilà. J'ai grindé tout ce qui tournait sur Winamax. Je suis allée jouer les meilleurs joueurs. Je suis quand... Voilà. Si t'as ôté jamais. D'ailleurs, j'ai perdu aussi beaucoup parce que j'avais certainement... un peu d'ego et j'allais jouer les meilleurs en heads up. Et voilà. Mais c'est comme ça que tu progresses, quoi. Et j'ai fait ça et c'est suite à ça. Ils m'ont appelé. Donc, on arrive 2012. J'ai signé le contrat fin d'année. Ils m'ont dit, tu me fais. Juste, fallait faire un petit blog, un truc pour qu'ils voient... Enfin, c'est du marketing. Donc, tu sais, je t'exprimais et tout ça. Et fallait faire une vidéo aussi de coaching. Ce que j'ai fait. Et voilà, je suis allée signer au bureau. Et 2012, première année sponsoring. Je commence sur le circuit où je jouais pas trop en tournoir à cette période. Donc, il y a eu un petit temps d'adaptation. Mais j'ai eu un très, très bon run la première année. Puisque j'ai fait... J'ai commencé quoi ? Sur le PT de Ville ? Où là, j'ai rien fait. Après, il y a eu Monaco où j'ai fait mon premier ITM. 15ème place, c'est ça ? Non. Non, j'ai fait... Non, c'est 15ème place. C'était un autre truc. Non, j'ai fait juste un mincash. Mais mincash sur Monaco, c'est 15 000. Ça fait 15 000 en fait, c'est ça ? Ouais. Puisqu'il était à 10 000. Ok. Donc déjà, tu es bien content. Tu te dis au moins, si l'année se passe mal, c'est bon. Il y a ça, tu vois. C'est un prix. Oui. C'est déjà ça quoi. Ensuite arrive Vegas. Voilà. J'ai joué trois tournois. J'ai fait un 2005 où j'ai cash 5 000 quelque chose. J'ai fait demi du Ladies ensuite. Demi finale du Ladies. C'est pas beaucoup, c'était 7k et quelques. Mais bon, c'est une demi finale quoi. En plus, ouais. J'ai fait genre, ouais, j'ai dû faire, je sais plus combien, 12, un truc comme ça. 14. 14 sur moi. Et derrière, main event. Oh. C'est bon. Folie. Ouais, c'est complètement fou. Et bon, on va évidemment, alors je suis désolé parce que tu as dû la raconter des milliers de fois, mais il y a trop, évidemment, il y a trop, trop de joueurs qui connaissent forcément pas cette anecdote. Donc j'ai même pas besoin de dire laquelle c'est bon. Pour que tu nous racontes un petit peu, bon déjà ce main event évidemment, tu finis à la dixième place sur genre, je sais plus, plus ou moins 7000 joueurs. 6,6. Ouais. Bon, moi j'aimerais déjà, parce que j'ai posé la même question à Ludovic Laquet qui avait fini 14e ou 16e, je sais plus. Ouais. Main event aussi. Et puis bah, ça fait forcément vibrer. Donc déjà, fais-nous un peu ton récit de pourquoi tu joues le main event, comment tu te projettes là-dedans, et puis c'est quoi ces 7 jours de combat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Bah ouais, juste, c'était un rêve quoi, qui se réalisait parce que jouer le main event, c'est juste, c'est un truc de faux quoi. Ouais, ça fait rêver tout le monde je pense. Enfin, tous les voient. Et première fois, en plus ça se passait bien là, chez Wina, je viens d'arriver. Bon bah, le main event, allez, on y va quoi. Et ça s'enchaîne, et je suis chip leader début day 2 je crois. Ouais. Ou fin du day 2. Non, j'ai relu dans ta fiche, fin du day 2 je crois t'es chip leader. Ouais. Alors déjà, c'est un truc de dingue quoi. Déjà, t'as passé le day, t'es quasiment sûr d'être ITM. Enfin, tu réalises pas trop quoi ce qu'il se passe. Et t'y crois quoi, t'y crois à fond. Je veux dire, ton ressenti à ce moment là, tes sensations, tes pensées, tes émotions, t'es dans une bulle complètement ? Tu penses qu'à ça ? Enfin... Ah ouais, ouais, ouais. Oui, tu penses qu'à ça. T'arrives à dormir, ça se passe. C'est pas possible non plus. Les premiers jours, je dormais bien. Après, plus ça avance, plus le stress monte et moins je savais gérer tout ça parce que... Est-ce que j'allais te demander, c'est une bonne pression ou quand même trop lourde pression ? Non, j'ai trop... J'ai pas su gérer parce que j'avais pas l'habitude ni des tournois, ni de jouer 7 jours d'affilée. Enfin, en cash, tu... Puis pas le main event et pas cet enjeu. C'est bien quoi. Ah ouais, il y a trop d'enjeux, il y a trop de... Il y avait tellement de choses. En fait, je m'en suis très très bien sortie tout le long... Tant que j'étais deep, tu vois, parce que je jouais de cash deep. Exactement. J'ai joué de me balader à 100 blindes. A joué ton jeu ou tu trouves que tu jouais trop de big game ou trop tight ? Tu te sentais quand même à l'aise, non ? Je jouais pas tight du tout. Je jouais pas tight. Non, non, justement, je jouais déjà. J'étais très très agro. Je jouais comme en cash, en fait. Est-ce que tu penses que ça t'a servi pour une image de... Maintenant, je joue beaucoup plus tight, justement. Est-ce que tu penses ton image de joueuse de poker, femme, on va pas se mentir, a fait que ton agressivité a été vue comme un run good dotable et que les gens se disaient, oh là là... Peut-être qu'il y avait de ça parce que personne ne me connaissait. Donc une nana que tu connais pas qui arrive et qui te 4-bettent. Enfin, juste tu lui donnes du crédit. Et il y avait peut-être de ça. Après, évidemment, j'ai run good dans les timings. J'ai eu du mec... Enfin, c'est là où le main event est magique. C'est que tu vas avoir les pires baleines. Tu te demandes comment ils arrivent là et qui... Oui, c'est qu'ils ont envie de vibrer, quoi. Qui médical là-dedans alors que le mec... Enfin, j'ai eu des spots où un mec, il a pas joué une barre de fer. Il a pas joué une main en 4 heures. Vraiment. Sans mentir. Vraiment pas une main en 4 heures, OK. Il open UTG et je suis MP. Ouais. Honnêtement, j'ai As-3. Je flatte toute la... Ah ouais, t'as pas envie de 3-bet ? Tu réfléchis même pas à 3-bet. Bah, deux As. Je 3-bet. Shove, 70 blindes. As-3. Bah, merci. Ouais, c'est cool, c'est sûr. Enfin, tu sais, c'est des trucs que tu vois pas... Tu vas le voir sur des petits tournois à 1005. Mais c'est le seul tournoi à 10K où tu vas avoir des trucs comme ça et où tu peux vraiment avoir une embellie comme j'ai eu moi où t'as des mecs qui te font des livraisons de fou et il y a tout qui passe et tes bluffs, ils passent et tu value, tu te fais payer. Enfin, c'est juste magique, quoi, quand c'est comme ça. Et au niveau des sensations, quand même, tu sens... Enfin, tu sens des trucs vraiment, vraiment monstrueux et que t'avais jamais vécu avant dans ta petite expérience de tournoi live. Genre, je sais pas, dès que tu prends 30 blindes, t'as le coeur qui bat. Non, parce que t'es trop focus, tu réfléchis pas à ça. T'es trop focus, justement, t'arrives à... Ouais. Ouais, ouais, je suis focus et du coup, je pense pas à tout ça. C'est plus quand la journée est passée et que tu souffles et que tu fais... Pourquoi tu dis que t'as pas réussi à gérer la pression, alors ? Parce que tu me dis que tu étais focus, tu veux bien. C'est quand... C'est... C'est... Au cinquième jour, je dirais. Cinquième jour, j'étais encore très bien. Genre très bien, c'est quoi, 60 blindes, plus ? Bah, c'est ça, en fait. C'est que le cinquième jour, je fais... Il y a eu ce coup, là, où le mec... Bon, pardon-en, hein, de ce coup. On en parle. En gros, je minerais les UTG sur... Je crois que c'est 15-30, je fais 60. Et je discute avec mon voisin de gauche, donc je suis à gauche du croupier, moi. Je suis siège 1, en fait. D'accord. Et je discute avec le mec à ma gauche, qui est Team Adams. Et les deux blindes sont short, elles ont 10 blindes chacun. Et il y a un Hongrois qui s'appelle Koroknei, qui est au bouton, qui voit pas ma relance, vu que moi, en plus, je discute, donc il fait pas gaffe, quoi. Il voit pas les jetons devant moi. Et il annonce tapis, parce qu'il veut mettre à tapis les deux blindes, en fait, qui ont 10 bébés chacun. Il annonce tapis et il a, genre, 40 blindes. Donc moi, j'entends tapis et j'ai deux rois. J'ai deux rois. Je voulais pas spoil, mais t'es sacrément contente, du coup, quoi. Je suis très contente et j'entends tapis. Et juste, je me retourne et c'est au ralenti. Dans ma tête, ça se passe au ralenti, quoi. J'ai tellement vu la revivre, cette scène, dans ta tête. Ouais, c'est ça. Donc je me retourne comme ça et je vois ces cartes qui volent dans le muck et je fais Call ! Et t'as les cartes qui retombent, quoi. C'est un film. Ouais, j'allais dire scène de film au ralenti, ouais. Exactement. Et donc ça m'a tellement plu. Résumé la scène. Le mec, il a fait tapis. Il a même pas vu que t'étais dans le cou. Il gêne ses cartes parce qu'il pense que c'est bon. Les blindes ont couché. Mais toi, t'avais ta paire de rois et t'as pas pu payer. Et moi, c'est Paul. Et là, bordel, pas possible. Fin de D5, le mec dit, bon ben, on va finalement. Moi, je me dis, c'est bon, je vais avoir son tapis, quoi. J'ai pas encore montré ma main. On laisse tout. Les jeux sont... Mon jeu est caché et tout. Ouais, toi, voilà. Toi, t'avais bien conservé ton jeu. Lui, on savait où étaient parties ses cartes. Ils étaient pas perdus dans le tas. Mais si, si, justement, elles sont pas identifiables. C'est ça, le problème. S'il a muck ses cartes, elles se sont mélangées à d'autres. Ouais. Il a jeté dans le muck et on peut pas les retrouver. On peut pas les identifier. Et lui, il a pas joué de bonne fois pour dire ce qu'il avait ou quoi. Évidemment, ça l'arrangeait. Et il a dit qu'il avait As-10. Après, il a dit qu'il avait deux Valets, donc il savait plus trop. Ouais. Mais bon. Voilà. Dans tous les cas, tu étais bien. Je décide de me donner juste la relance. Enfin, donc les 60 000. Et de les rendre, enfin, qu'il garde le reste de son tapis. D'accord. Et là, je dis, voilà, je comprends pas quoi. Sur le coup, je dis, mais c'est, enfin, pourquoi moi je suis pénalisé ? C'est en tilt ou t'es tellement choqué ? Est-ce que t'es en plein tilt ou t'es tellement sonné et choqué ? À ce moment-là, je suis en plein tilt, ouais. Heureusement que c'est la fin de la journée parce que je suis en tilt. Je me dis, mais comment tu peux... C'est un jeu d'information, tu vois. Tu es censé faire attention à tout ce qui se passe si toi, tu fais une erreur. En fait, je trouve ça injuste qu'il soit éliminé du tournoi, mais je trouve ça injuste aussi que moi, je sois pénalisé pour son erreur, quoi. C'est ça, le truc. Toi, tu n'as rien fait de mal du tout, toi, ça, c'est sûr. Donc, c'est... Ouais, c'est assez compliqué. D'ailleurs, après, au TDA, l'année suivante, ils ont fait tout un truc. Ils ont passé je sais pas combien de temps sur juste cette main. C'est quoi ça fait parler de lui, du coup, outre TDA ? Ouais. Oui, énormément, ouais. Et je te dis, ouais, au TDA, c'est le sommet des... les TD qui se regroupent pour revoir tout le temps les règles du jeu quand il y a des carrés un peu spéciaux pour essayer de faire au plus juste. Et en fait, ils ont décidé que ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il aurait dû me faire une relance minimale et que j'aurais dû prendre sa relance minimale. Ce qui est déjà un peu plus logique. Ce qui est logique, mais ce qui reste ultra sick pour toi, parce que le... Ce qui reste... Ouais, exactement. Si tout s'était bien passé, le V de ce coup, elle coûte potentiellement des millions, enfin, en tout cas des centaines milliers d'euros, c'est sûr. Mais surtout que c'est lui qui me buste en... Voilà, alors... Ça doit être très dur mentalement. Explique-nous la suite. Donc là, on était à combien de joueurs left à peu près ? Donc des Day 5 ? Là, on est sur Day 5, donc on s'arrête à 27 à priori. Ouais, 27. Voilà, il y a à peu près 27 joueurs left. On s'arrêtait pour une demi-heure après, donc oui, c'est ça. Malheureusement, du coup, ta paire de rois ne te rapporte quasiment rien. Bon, ça continue, tu dors très mal, ça te tilte jusqu'au bout ? Je dors très très mal et là, ouais, là. Et là, ça change toute la suite du tournoi. Ah ouais, ton mindset change du coup ? Bah, j'ai pas dormi de la nuit. Ah, au sens propre quoi, tu t'en dors même pas 4 heures bien ? Ah non, ouais, j'ai trop... Ok, ok, ouais, enfin, j'en sais méga comprendre si on serait pareil. Pour moi, j'ai vraiment parlé à quelqu'un, il y a quelqu'un à qui tu peux évacuer ? Bah, heureusement, on en discutait tout de suite, là. Je vais voir, je me souviens qu'il y avait Nico Lévy dans le public, enfin, il y avait tout, les gens de chez Wina, qui me dit, ah mais c'est normal, c'était arrivé à mon frère ou je sais pas quoi, ils ont roulé pareil, donc je me suis dit, ah ok, peut-être c'est normal, c'est moi qui ai mal interprété le truc et tout. Donc, ça m'a un peu apaisée dans le sens, voilà. Mais quand même, la nuit suivante, ça a été... je rêvais de ma perte de rois quoi, enfin, c'était bizarre quoi. Day 5, c'est tellement important, c'est... Non mais à 27 lèvres dans le main event, avoir les rois et un mec qui te boit de carte plainte, c'est le spot quasi rêvé quoi. C'est incroyable, mais bon... Juste, tu penses au truc, t'as un titre de champion du monde au milieu et 8 millions quoi. Ouais, bien sûr. C'est dur de pas... C'est méga dur, je pense que ce que t'as vécu, c'est un mini traumatisme limite. Bon, donc ça continue quand même, t'es en vie blanche. Et c'est là où je suis pas contente de mon tournoi, c'est partir du Day 6, parce que j'ai commencé à être moins deep et à faire plus d'erreurs, parce que juste j'avais pas l'expérience et l'habitude de jouer à ces profondeurs. Bon, le jeu est dur, entre 25 et 60 blindes. Exactement, voilà. Et je pense que j'openais beaucoup trop, je me faisais 3 bêtes, je me faisais marcher dessus. En fait, je voulais pas, c'était paradoxal, parce que je voulais pas me faire marcher dessus. Du coup, je continuais d'open, alors que tu veux pas te faire marcher dessus. T'es un peu trop quoi. Ah, juste t'open moins et tu vas économiser d'argent, enfin tu gagnes en nevée quoi. Et là, je continuais d'open, de me faire 3 bêtes, ça me tiltait, j'avais l'impression de me faire… Est-ce qu'il y avait pas un côté frustration aussi avec le manque de fatigue, l'irritabilité ? Si, certainement, ouais. Oui, certainement. J'ai fait des erreurs où j'ai discuté, il y avait notamment Aubin Cazal, Cazul, qui me disait, lui qui était un joueur avec vraiment l'expérience de joueur de tournoi, qui me disait, bah là, lui, il joue comme ça, il faut absolument que tu le 3 bêtes pas merger. Qu'est-ce que je fais ? Je veux le 3 bêtes merger. Des erreurs qui coûtent cher, en fait, à ce stade-là du tournoi et que j'aurais pas dû faire. Mais d'un côté, je peux pas m'en vouloir parce que j'avais juste pas l'expérience et avec la pression et tout. Maintenant, c'est sûr que je le gérerais beaucoup mieux, quoi. Le manque de fatigue, enfin, je veux dire, jouer quand on a pas dormi, c'est extrêmement dur d'être patient. Et tout simplement… C'est 6 jours de tournoi, j'étais tellement à un point de pression, mais… Voilà, en plus, c'est clair. C'est imaginable, quoi. La première chose qui part en vrille quand on n'a pas dormi, c'est la stabilité émotionnelle, en plus. Donc, c'est extrêmement différent. Ah oui, je comprenais rien à ce qui m'arrivait à ce moment-là. C'est même pas un bon souvenir dans le sens… C'était pas agréable. À vivre, quoi. Les sensations étaient pas agréables, quoi. J'étais trop de pression, trop de trucs. Et… Mais voilà, j'essayais… Enfin, je peux pas dire que c'était pas agréable parce que c'était kiffant de voir… Tu sais, tu rentres dans le Rio, t'as presque le couper du bar, tu vois le truc. C'est évidemment que c'est kiffant, mais à table, après, je m'en voulais de certaines erreurs que je faisais et tout. J'étais un peu frustrée contre moi, quoi. Je m'en voulais de faire certaines choses et de ne pas avoir fait différemment, mais… Parce que je me rendais compte des erreurs que je faisais quand même. Mais je les faisais quand même. C'est méga classique, surtout dans les conditions de pression et de fatigue, c'est… Et… Au final, j'arrive quand même à jour 7. Et là, c'était compliqué parce que je sais plus avec combien j'ai commencé de blindes, mais… Je sais que j'étais assez short et que j'ai été vraiment carte d'aide toute la journée. Donc, j'ai quand même tenu… réussi à tenir toute la journée. Et à la fin, je me souviens quand on a… On joue donc à 10, l'après-table final, c'est à 10. Donc, vous êtes 10 left. Et là, je me réjouis un peu trop vite, quoi. Je me dis, ça y est, c'est bon, quoi. Les trucs qu'il faut pas faire. Ouais, c'est clair. Et j'ai dit, waouh, ça y est, c'est une table, c'est… Donc, attends, oui, voilà, c'est une table, mais t'es combientième en chips aussi, parce que… Mais je suis… Là, je suis la plus short et de loin. Mais je suis tellement contente d'être là. Je me dis, déjà, c'est fou, quoi. Mais j'aurais pas dû me dire déjà, c'est fou. J'aurais dû me dire, allez, au bout, quoi. Méga focus et joue ton AI++ game, quoi. Et en fait, j'avais été tellement carte d'aide qu'à ce moment-là, je me souviens, j'avais… D'ailleurs, j'ai fait un 2, Reshow, je crois, Border. Maintenant que je connais un peu mieux les ranges et tout, c'était déjà un peu Border. Et là, arrive la dernière main où j'ai 17 blindes, j'ai shove As-9 off. As-9 off. Je m'en rappelle, tu l'avais raconté à la Club Poker Radio. Ok. Où j'étais pas contente de moi, parce que j'ai pas voulu… Je crois que j'avais 15 blindes, comme je venais de shove deux fois, et j'ai pas voulu reconter mon stock, pas donner d'indications, alors qu'on s'en fout, quoi. Ça aussi, c'est des trucs que tu sais avec l'espérance. On s'en fout que tu recomptes ton stock, au contraire. C'est pas ça qui va donner des indications. Mais sur le coup, voilà, c'est des trucs que t'as pas l'habitude. Il manque l'expérience de ton noir, quoi. Donc je me suis dit, je veux pas leur faire croire quelque chose… C'est des indices que je maîtrise pas, quoi. Exactement. Et voilà, dans l'absolu, c'est pas si heureux que ça non plus, quoi. Mais le truc, c'est que j'étais loin. Et d'ailleurs, il a hésité avec As-Valet, donc c'est pas si mauvais. J'étais très loin, j'avais genre moitié moins de stack que l'avant. Donc faut prendre des risques, t'es obligé, quoi. Je peux pas attendre, malgré l'ICM. Tu vas être obligé de double up à un moment ou de… Ouais, y a pas d'ICM pour moi. Je suis tellement loin que c'est pas… Et là, t'as ton As-9, t'es quoi, t'es au cut-off, je sais pas, Ajax ? Ajax, ouais. Et à ce moment-là, As-9, j'ai tellement été quart d'être cette journée-là que c'est les nuts, quoi. Y a pas un gars où je chole cette main. Ouais, ouais. Je chove et mon ami hongrois call en big blind tank un peu. Il finit par call As-Valet off. Et même à ce moment-là, je me dis, je peux pas perdre celui-là. Je vais le gagner. J'allais le gagner. Je me dis, je vais le gagner, c'est pas possible de faire tout ça. Et non, et non, et non. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand tes turns et que t'as toujours rien, t'avais, je sais pas, une quinte par le ventre, y avait qu'un oeuf qui pouvait te sauver à la river ? Y avait un oeuf, y avait un oeuf, quoi. C'est… Et genre quand tu sais que t'as… Enfin, j'y croyais, honnêtement. Ouais, t'y croyais à moi. Genre au moment où la river tombe et que tu sais que c'est fini, qu'est-ce qu'il se passe dans cet espace de temps de 10 secondes qui est en fait pour le cerveau un truc monstrueux à process et à… C'est terrible, quoi. C'est… Il commence, ouais, tu te sens vie, tu te sens… Je sais même pas, tu te décomposes complètement, quoi. Littéralement, t'es… Complètement… Une immense déception, il peut être mort. Ah bah tu… Ah ouais, ouais, complètement. Ah, c'est fou. Il se passe tellement de trucs dans ta tête où tu te dis… Enfin, tu te le dis pas mais tu sens que… Si c'était le one time, peut-être… Ça m'arrivera certainement plus jamais ou… Enfin, tu te le dis pas consciemment mais c'est tout ce qui se passe dans… Dans ton corps, dans ta tête, enfin, c'est ça, quoi. Ouais. T'es en colère contre le mec à ce moment-là ou ça va, t'arrives à… Parce que donc, ouais, le hongrois qui te sort donc, pour ceux qui n'ont pas compris, tu te fais sortir du coup par le mec qui avait Muck contre ta paire de rois et donc… Pour le coup, j'ai même pas remarqué que c'était lui tellement j'étais ailleurs. C'est Cara Scott qui me fait l'interview derrière, qui me dit « Ah ben en plus, c'est lui ! » Et là, je le regarde, je dis « Ah ben j'avais pas remarqué ! » Et là, c'est la pauvresse ! C'est elle qui se décompose, qui fait « Désolée ! » J'aurais mis le couteau dans la plaie, excusez-moi ! Alors que, enfin, oui, c'est lui, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a serré la main, pas de… Non, non, il n'y a pas de… Ce qui est dur, c'est aussi, c'est que t'as tout le monde qui saute en l'air. Et toi, t'es… C'est comme quand tu fais la bulle d'un autre tournoi, mais là, quand même, c'est… C'est le main event et puis c'était un rêve jusque-là, quoi, ton sponsoring et tout ça. Ouais. C'est toujours le final d'être une éthièpe du main event. Je crois que c'est ça, deux semaines après, tu relativises et t'es très content. Ça va, il y a quand même le petit chèque de… Tu prends quoi, 600 000 dollars, un truc comme ça ? Ouais, 590 000, c'est ça. 590 000. Désolée si la question est indiscrète, mais t'as l'impression que ça t'a vraiment marqué, ce coup ? Genre que ça a été un petit traumatisme et que t'as mis du temps à passer outre ? Ou finalement, deux semaines après, c'est bon, tu disais… Non, 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 t'y penses tout le temps, c'est un truc… ça reste, quoi, ça reste. Moi, je pense que c'est des mini traumatismes qui sont… Genre, ça laisse une cicatrice. Ok, elle fait peut-être plus, plus normal, mais des fois, tu vois la cicatrice et ça te rappelle le truc, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'est normal, c'est impossible de… Tu peux pas… Tu l'oublies pas, quoi, on va dire, tu l'oublies pas. C'est là. Ouais, forcément. Ok. Bah écoute, cette anecdote est super intéressante. Je suis désolé de te l'avoir faite revivre une fois de plus, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Non, mais c'est vrai que maintenant, ça fait un paquet d'années déjà, donc ça va. En plus, j'ai fait très peu de tournois et le peu que j'ai fait, j'ai vibré, alors que je suis plutôt stable émotionnellement, a priori, et je suis pas euphorique facilement, mais il y a un truc indescriptible et quelque chose comme ça… C'est ça qui est cool dans le poker de tournois, quoi. C'est que c'est des sensations que t'as pas en cash game. T'as des sensations un peu similaires quand tu vas shoot un peu des grosses limites et tout, ou tu joues un gros pot, ça te prend un peu au cœur aussi et tout, mais c'est pas comparable encore à ça. C'est en intensité, quoi. Ça, c'est clair, c'est clair. Je sais que dans le très bon documentaire de Victor Saumon, Nozbleed, je vous conseille de taper sur YouTube Nozbleed, il y a Alexandre Luneau et Sébastien Savy qui parlent de ça, et Seb raconte ça, c'est qu'on peut jouer des cash games en très très haute limite. Finalement, un tournoi, c'est une histoire, quoi. Et donc, bah, une histoire, on s'en rappelle, on la raconte. Alors que finalement, les plus grosses parties de cash games, on s'en rappelle. Puis moi, je saurais même pas me rappeler de mes dix plus gros pots de cash games, genre même les plus gros. C'est sûr, non. Alors que ça, tu t'en rappelleras sûrement tout à fait. Allez, on avance un peu, je suis désolé d'accélérer, mais bon, ça fait déjà un peu plus d'une heure. Mais bon, on va prendre le temps quand même. Je trouve que ça vaut le coup et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors, j'ai une question, puis juste très rapide. Comment est-ce que tu expliques, à ton avis, qu'il y a aussi peu de femmes qui jouent au poker ? Je crois que c'est à peu près 6-7%, en tout cas en France. Je pense que... C'est dur de dire la part... Je pense qu'il y a une part qui est juste culturelle dans le sens où la place des femmes, c'était pas dans une salle de poker ou un truc comme ça. Et ce genre de choses, je pense que ça prend du temps à changer quand même niveau mentalité. Et peut-être, moi, j'expliquerais ça par une inversion au risque, en fait. J'ai l'impression que les femmes, elles sont toujours plus un peu dans la sécurité, le truc. Et c'est drôle parce que quand je pense aux femmes, aux pros qu'on connaît, les femmes qui jouent, qui sont connues. Tu prends moi, Selbst, même Léo Marguet, qui est très sportif, très dans la compète. Fatima Demelo, qui est une ancienne joueuse pro de hockey. Tu sais, c'est à chaque fois des profils, je dirais, un peu masculins dans la façon d'être. Moi, j'ai toujours été traîné que dans des milieux très masculins. Un peu garçon manqué ? Un peu garçon manqué, toi, tu dirais ? Pardon ? Tu dirais que tu étais un peu garçon manqué ? Ah non, complètement. Moi, 100%. Donc, c'est quand même... Je pense que c'est pas un hasard, tu vois. Et quand tu regardes les profils de joueuses maintenant pro... Pareil, Kate Hall, je sais pas si tu vois. Kate Hall, non. C'est dans le même genre. C'est toutes des filles qui ont des airs très masculins, d'un côté, ouais, des côtés... Ça m'arrange vachement que ce soit toi qui dis ça. Parce que tu l'avais dit, moi, je pense genre, il est fémen derrière le dos et plein de... Non, non, mais... Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que les hommes et les femmes sont un peu, par nature, différents. C'est évidemment très culturel également. Mais je pense qu'en moyenne, les femmes ont un rapport au risque qui est vraiment différent. Et au poker, ça peut vite être bloquant, quoi. Je pense vraiment que c'est... Enfin, à mon avis, c'est prouvé. Il y a un truc de... Moi, je pense que oui, mais je veux dire... Moi, je suis passionné, entre autres, de ces sujets-là. Et il y a vraiment des gens qui, à mon sens, sont dans un déni complet de la biologie, même de la régulation hormonale, qui n'est pas la même chez des hommes ou des femmes. Non, non, non. Effectivement, c'est en plus prouvé par la science, mais... Ok, écoute, désolé, mais j'enchaîne un peu sur des questions, parce qu'il n'y a pas la même question des membres. Est-ce que t'as quand même... On a parlé d'un souvenir un peu douloureux. C'est quoi, du coup, ton meilleur souvenir de ta carrière poker ? Est-ce que c'est... C'est la 10e place, quoi. Ouais, c'est quand même ça aussi. C'est rigolo, c'est un peu le ying et le yang de tes souvenirs poker. Exactement, c'est le meilleur et le pire, quoi. Parce qu'on comprend bien pourquoi. C'est peut-être que je reviens dessus, mais... Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que tu dirais ? Tu nous as parlé peut-être d'une faiblesse mentale. Tu dirais que ta plus grosse faiblesse mentale, c'est la confiance ou la motivation ? Ouais, je pense que j'ai toujours eu des gros problèmes de confiance en moi, dans la vie, quoi. Donc, qui peut être perçue, d'ailleurs, parfois, je sais comment... Il y a des gens qui pensent que je suis hautaine, en fait. Non, c'est juste que je suis très réservée, très timide et très... Ouais, j'ai été très, très timide. Plus petite, genre, je parlais pas aux gens du tout. Les gens, pareil, ils pensaient que j'étais mal polie. Mais non, juste, j'osais pas leur parler, quoi. C'est vraiment un truc... Donc, tu penses qu'on transporte notre personnalité au table de poker ? Complètement, moi... Dans notre jeu, évidemment. Ça, je vais avoir des problèmes quand j'ai fait un peu de coaching aussi. Enfin, non, j'ai pris un coach mental, plutôt. Et voilà, ce qui revenait, c'était la confiance. Pourquoi j'ai peur, parfois, à table, tu vois ? Il y a des gens, ils ont jamais cette problématique d'avoir peur à table. Moi, c'est des choses comme ça qu'il faut que je travaille là-dessus. Je vais pas avoir besoin de travailler sur un truc où il faut se contenir, où il faut rester calme et tout. Non, ça, je suis comme ça de nature. Donc, j'ai pas... On a tous une cartographie mentale différente, c'est... Ouais. Du coup, ton... Disons, peut-être... Ouais, ta plus grande force mentale, ce serait quoi, selon toi ? Bah, c'est peut-être ça. C'est que je suis très posée, très... Très raisonnée et très cartésienne, tu vois. Ça va être carré et c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être parfois un peu trop, mais je pense que c'est ça. Je suis très patiente, très... voilà, tout ça. Ah, c'est stable émotionnellement, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ça, oui, effectivement, au poker, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Alors... Ah oui, bah, question, finalement, que j'ai rarement posé en interview, voire jamais, et je sais pas pourquoi, je pense que c'est intéressant. Est-ce que... Imaginons que tu pouvais remonter le temps jusqu'en 2010, pas tous tes débuts poker, mais plutôt 2010, où t'as commencé à jouer très sérieusement au poker, qu'est-ce que tu ferais différemment et pourquoi ? Je te parle pas sur un coup spécial ou quoi, mais... Je vous le dis. Voilà, tu ferais attention au mec avec la paire de rois de lui dire de pas meugle. Voilà, je te dis pas ça, mais... Je sais que c'est évidemment possible. Si je pouvais remonter le temps, quelle attitude tu ferais différemment ? Quels conseils que tu sais maintenant, tu ne savais pas à l'époque, tu appliquerais ? Je pense que j'aurais dû travailler plus mon mental à l'époque pour... Parce que j'ai eu des grosses sessions de cash, je pense qu'on a tous eu un peu ça. Des sessions terribles où tu joues, t'as l'impression de jouer contre un fiche et que c'est le run de sa vie et en fait le mec il est en train de... Il est juste meilleur que toi ? Meilleur ou pas, il run good, mais juste il est pas en tilt comme toi tu l'es et... Et il va avoir l'intelligence de se barrer par exemple quand tu lui... Tu commences à lui reprendre un ou deux buy-in, lui il se casse, tu vois, et toi t'en as perdu 10. Et t'as pas eu la force de partir et de reconnaître que t'étais... Que tu jouais pas ton E-game et que c'était pas bon et que ça servait à rien. Savoir arrêter l'hémorragie en gros, tu voulais arrêter l'hémorragie ? Ouais je pense que j'ai eu beaucoup de sessions comme ça où j'ai perdu beaucoup parce que j'arrivais pas à me lever quoi. Parce que je me disais je suis meilleur que lui, c'est pas possible, ça va tourner. Bah ouais mais quand ça tourne le mec se barre donc au final... Et ça je pense que beaucoup de joueurs de cash ont eu ce truc là d'ailleurs. Donc il y a ça et peut-être... Donc ouais c'est travailler plus sur le mental et... C'est assez paradoxal parce que j'avais... Je pense avoir eu beaucoup d'ego en fait online alors que ça va pas trop avec ma personnalité. Il y a des spots où j'ai eu beaucoup d'ego où j'aurais pas dû en avoir quoi. D'accord. C'est à dire il a tellement changé, tellement évolué le jeu. Je parle de jeu technique en stratégie pure et technique pure. Qu'il faut une masse de travail vraiment en fait si on a déjà pas les bases partir de zéro. C'est très compliqué, ça demande vraiment énormément de travail. Et enfin faut vraiment être sûr de son coup quoi. Faut pas arriver comme ça en disant je vais être pro machin. Concrètement tu lui dirais de faire quoi ? Tu lui dirais concrètement de faire attention à quoi ? D'avoir quels prérequis par exemple ? Bah c'est ça c'est compliqué. Il parle de quel niveau le mec ? C'est marrant parce que souvent des gens me demandent mais qu'est-ce que tu me conseilles ? Bah je sais pas j'ai aucune idée de ton niveau. Je sais pas d'où tu pars enfin je... Bah justement imaginons que c'est la première limite où tu dirais à quelqu'un oui là t'es prêt pour peut-être te lancer une année testée quoi disons. Avec quel background il lui faut ? Quel bankroll ? Quelle expérience ? Quelle qualité ? C'est pareil, t'as des mecs qui grind la NL5 et qui sont regbag pro et enfin tu vois... Et oui je vois j'en connais trop malheureusement mais... C'est tellement dépendant de ce que toi t'as envie de faire. Moi je serais incapable de faire ça et grinder 12h par jour pour gagner 2000€ par mois. C'est pas possible quoi, t'as pas envie de ça. Après c'est un choix de vie. Si le mec il a envie de faire ça ok bah good for you quoi. Mais moi ça me convient pas. Maintenant quelqu'un qui veut jouer... En tournoi le problème c'est que les gens ils gagnent un tournoi et ils pensent trop qu'ils vont pouvoir être pro. Je veux passer pro, je veux faire ci, je veux faire ça. Combien t'as monté déjà en rôle ? Franchement si t'as pas 50... Je dirais 50 buy-in c'est le grand minimum quoi non ? Je suis sûr qu'ils disent qu'on savait plutôt 150 parce qu'on a vu trop d'histoires où ça finit mal en fait. Parce que les gens pensent que 50 buy-in c'est suffisant mais en fait ils ont 0€ sur leur compte en banque alors d'un coup ils prennent un break et ils cash out. Je pense que c'est ça, moi de base je dirais plutôt 100 et je dirais 50 c'est si vraiment t'es sûr que tu es EV plus et que t'es gagnant et que t'as déjà joué énormément et que tu sais quoi. En fait si ce que tu dis est vrai, si la personne est déjà EV plus qu'elle est gagnante et tout, il n'y a pas de raison qu'elle est que 50 buy-in. Elle doit en avoir 200 si elle a vraiment ce niveau tu vois. Parce qu'aussi les gens ce qu'ils font en cash... Si c'est un pay-stitio qui spew tout en... Ouais, oui ça bien sûr. C'est clair mais il y a trop de joueurs qui ont un run good pendant 120 000 mains. Mes mecs ont 200 000 mains et ils ont aucun cul là dessus et ils pensent que ça va être comme ça tout le temps. Et en fait ils sont aussi des joueurs break-even ou qui ont 2 BB sans dead. Et en fait 2 BB sans c'est quasiment soumis à la variance. Enfin t'as une variance monstrueuse avec un win-rate pareil. Et en tout cas comme tu le dis il y a tellement de joueurs qui chippent un ou deux tournois dans l'année et qui n'arrivent pas à avoir ce recul et qui se lancent. Et donc nous évidemment on est très risque-averse là-dessus. C'est ça moi je dirais de ne pas s'emballer quoi. Il faut être conscient de son niveau de jeu quoi. Et essayer de progresser. Exactement. Écoute on passe aux questions des membres. Alors on a Denis qui nous dit. Et donc je te dis c'est une question qui est revenue genre 4 fois dans les commentaires. Bon sick. Mais c'est vrai que c'est évidemment intéressant. Comment est-ce que tu gères la vie de famille plus donc couple, plus ta fille, plus le poker et du coup quand même les voyages que ça implique quoi. Est-ce que… Bah comme on peut hein. On fait comme on peut. En fait on a eu la petite en 2015. Moi déjà quand j'étais enceinte à 8 mois je me trimballais à corps. Je me souviens que j'étais allée à Monaco. A 8 mois, 8 mois de grossesse pour jouer à l'EPT. Oui. Parce que j'en pouvais… J'en pouvais plus de rester à la maison. Bah j'étais sur le 4 de la journée, ça me saoulait. Et j'ai dit bah je vais pas laisser le choix à Harper. Je lui ai dit bon je prends mon billet d'avion, t'as rien à dire hein. Tu voulais gagner quoi. Il bossait, lui il était pas là. Et après à la reprise ça a été à Barcelone. J'ai juste raté un Vegas. Et la reprise ça a été à Barcelone. Donc la petite avait 3 mois. Donc il y a pas eu trop de coupures déjà. Et après on l'a emmené partout en fait. Elle a venu partout avec nous. Comme Harper bossait en indépendant à ce moment là. Et on arrivait à gérer les plannings. Quand lui il bossait, moi je m'occupais de la petite et inversement. Ok. Donc ça s'est fait. Voilà, ça a demandé un peu plus d'organisation. Notamment après sur les tournois, tout ce qui est Winamax où on bosse tous les deux. On emmène la famille, on emmène quelqu'un de la famille quoi. Soit mes parents, soit la soeur d'Harper. Enfin il y a toujours quelqu'un de dispo. Et on prend, voilà. Mes parents sont venus 2 années à Vegas pour garder la petite pendant un mois et demi. C'est super ça ça. Donc on fait, ouais on fait, on s'arrange comme on peut. Vous jonglez, vous organisez quoi. Maintenant on va voir parce que ça va changer de niveau. Elle va rentrer à l'école là en septembre. Et on verra. On verra. Ce sera encore différent. Mais bon on s'adapte au moment où ça vient. J'allais dire, tu es joueuse de poker. Une des plus grandes qualités c'est de s'adapter. C'est ça. Et puis tu t'adaptes. Et puis c'est pour ça aussi qu'on est rentré en France quoi. C'est pour avoir la famille pas très loin et c'est bien utile. Bien sûr j'imagine. Alors il y a Rémi qui te, pardon excuse-moi. Baptiste pardon qui demande, étant donné ton expérience du monde du poker pro, comment réagirais-tu si ta fille voulait devenir pro à son tour ? Bon là du coup ce serait dans 15 ans mais on ne sait pas où ça en sera d'ici la main. Imagine toi quand même quoi. Mais écoute moi ma fille, juste qu'elle soit heureuse si elle veut faire du poker ou autre chose. Peu importe. Tant que ça lui plait moi j'ai pas de soucis quoi. Bah c'est logique. Si toi ça te plait et que tu es aligné avec ça pourquoi pas comme tu dis. Exactement. Ok. Alors Rémi nous demande, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans toi, donc à la fois je pense sur le plan personnel et professionnel, et penses-tu que le poker sera encore viable même dans plusieurs années ? Bah c'est ce qu'on était en train de dire, 10 ans pour le poker c'est une tellement longue période quoi. Ça change tellement vite évidemment. Ça change tellement vite, le jeu il a tellement évolué ces dernières années. Ça bouge tout le temps après au niveau stratégie et tout, ça augmente. Enfin ça évolue tout le temps, on progresse, on progresse. Alors tu te dis ouais bah à un moment ce sera vraiment complètement résolu quoi. Déjà maintenant avec les solvers et tout c'est, on a passé un cap clairement. Il y a un cap c'est clair. Mais niveau du jeu je pense que ça intéressera toujours autant de gens et que je sais pas, les équipes marketing et tout des rooms elles trouvent plein d'innovations tu vois, t'as des trucs nouveaux tout le temps. Et en plus là avec l'ouverture du marché, si ça se trouve dans 10 ans on aura un truc vraiment global. Maintenant il y a l'Italie, Portugal, l'Espagne. Si ça se trouve dans 10 ans on a un truc européen voire mondial on en sait rien quoi. Donc franchement moi je suis assez sereine, assez confiante pour la suite. Est-ce que tu penses qu'en dernier recours, de toute façon le poker c'est quand même un jeu qui en général attire les gens par le live et que le poker existera toujours par le live au moins ? Oui voilà, oui carrément. Je pense qu'on influence beaucoup ça en fait. Il y a quelque chose dans le poker qu'on trouve dans aucun autre jeu et ce qui a fait que les joueurs online ont toujours adoré le poker, ça a été finalement, ils ont toujours découvert par le live et c'est le live qui excite les gens et qui leur met un pied dedans. Et je pense que ça on trouvera toujours quelque chose pour faire vivre ça, en tout cas c'est mon point de vue. Oui c'est clair, et d'ailleurs on le voit quand on parle de field très compliqué sur les EPT et tout, ou les tournoirs à chars, tu vois par contre quand tu vas jouer des 500, des 1500, le niveau il a tellement rien à voir. Quand tu joues ces tournoirs là tu te dis bah ça va, il a encore de beaux jours le poker. Il y a de la place ouais. Alors il y a Claire qui te demande, le poker étant majoritairement un monde d'hommes, comment une femme peut-elle profiter éventuellement au table pour avoir un avantage sur les joueurs ? Est-ce que c'est un mythe un peu ce truc là, qu'on peut jouer du fil d'être une femme ou non quand même ? Mais ça c'est, je ne sais pas à quoi répondre. Parce que c'est pas mon, c'est, voilà moi je suis joueuse-joueuse, c'est pareil pour moi, homme-femme, donc je joue au poker et j'ai pas trop de... Enfin moi je vais pas en jouer, après il y a certainement des femmes qui doivent en jouer et tout. Moi j'ai l'impression au contraire que parfois ça me desserre dans le sens où, tu vois, il voit une petite nana toute petite et tout qui... Elle est pas si petite que ça en plus au contraire. Non pas si petite mais... Non mais j'ai compris, j'ai bien compris. Et j'ai l'impression que parfois on va plus essayer de me 3-bet, de faire des trucs, de marcher dessus en se disant ça va, il va pas rien. Fragile. Ouais exactement, je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois, si t'es un gros bonhomme comme ça tu vas peut-être avoir moins tendance à... C'est des trucs inconscients mais je pense que ça joue peut-être. Après sur le fait de tirer... Non, moi je fonctionne pas comme ça donc je peux pas te dire... J'ai pas l'impression qu'à un haut niveau on puisse vraiment utiliser ça. Je crois qu'il en soit, toi t'as jamais essayé d'en jouer de toute façon spéciale. Non bah moi venant déjà du online c'est pas mon truc. Ok. Alors il y a David qui nous demande est-ce que tu fais encore du cash game d'ailleurs c'est vrai online ou pas ? Ouais de temps en temps je vais y rejouer un peu mais c'est assez rare parce que je sais que maintenant j'ai plus le temps avec la petite pour faire le volume. Il m'a fait la même chose avec Kill Cheat ouais forcément. Voilà et si tu peux pas faire le volume tu sais que ça sert à rien quoi c'est un truc... Tu peux même pas évaluer ton niveau c'est fatigant quoi. Ouais c'est... Le cash c'est vraiment un truc où il faut jouer constamment et il faut mettre vraiment un minimum de volume je sais pas au moins 15... Déjà 15 000 mains par mois c'est limite ridicule mais c'est... Ouais moi j'allais dire minimum 300 000 mains par an presque enfin allez disons 200 000... Vraiment un truc pour continuer à dire que je joue un peu mais c'est... Enfin c'est pareil ouais c'est trop peu c'est pas assez si tu veux faire vraiment vivre de ça et tout c'est... Non. Donc non je peux pas dire que je continue à jouer trop en cas je préfère me concentrer sur les tournois. Comme j'ai moins de temps je fais des sessions tournois et j'essaie de progresser entre moi. Ok. Et alors dans la question il y a Mickaël qui nous demande est-ce que tu as déjà pensé à faire du coaching ? J'en ai fait un petit peu une période mais c'est pas trop mon truc. Je pense que je suis pas la plus pédagogue au monde non plus et des fois ça m'énerve que les gens comprennent pas. C'est vrai que ça m'énerve. Qu'est-ce que tu comprends pas là dedans c'est facile. Finalement t'as bien fait de pas être prof d'anglais alors. Ouais non mais c'est différent. Non non mais c'est vrai que c'est pas... J'ai fait un peu... Après si ça peut être... J'aime bien genre quand j'ai des potes et tout qui me demandent des conseils. Je peux leur donner quelques trucs, les regarder jouer un peu ça c'est assez cool. Ça j'aime bien mais par contre coacher vraiment, prendre des élèves et tout c'est pas mon truc. J'ai pas le temps en plus donc c'est vraiment trop. Tu as une vie pas remplie. Ça m'intéresse pas. Ok. Et bah juste pour finir tu m'as dit en off avant l'interview que tu voulais un petit peu te remettre à fond au poker. Non pas que tu l'as pas été, ça a toujours été ton métier mais tu avais retrouvé un souffle de motivation. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Oui parce que quand même avec la petite c'était plus compliqué de trouver le temps de jouer online par exemple. Elle va pas à la crèche donc moi j'en ai tout le temps. Et voilà c'est juste dur de faire des sessions, de tout compiler en plus des voyages et tout ça. C'est vrai que j'avais laissé un peu de côté les online et là je me remets à grind un peu plus en temps noir. Et ça se passe plutôt pas mal. Et pareil en live là j'ai un petit regain de motivation. En plus avec Léa qui va aller à l'école j'aurai peut-être encore plus de temps. Enfin il y a tout qui se trouve. C'est toujours pareil quand t'as un enfant. Enfin c'est pareil dans tous les boulots. C'est pas que le poker mais c'est peut-être plus dur à gérer certains aspects dans le poker parce qu'on voyage il faut bouger et tout. Mais je veux dire n'importe quelle femme qui a eu un gamin et qui se remet à bosser va avoir des petits problèmes de fatigue, de sommeil, de tout ça quoi. C'est pareil pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il faudra faire une passion. Si t'as peut-être envie aussi de retrouver ce côté compétitrice ou quand ta fille sera en maternelle et ben tu pourras vraiment un peu te refocus sur toi aussi tout simplement non ? Oui exactement ouais ouais je pense que là après ça c'est un truc l'éducation et c'est personnel mais je pense que les trois premières années d'un côté c'est vraiment très très important d'être avec ton enfant et profiter à fond. Et là on peut dire que j'ai vraiment profité à fond et que j'ai envie, j'ai très envie qu'elle aille à l'école. C'est vrai que c'est fatigant quand même quand tu l'as tout le temps. Bah moi le mien n'a que trois mois et demi au jour où vous regardez la vidéo mais je vois que chaque semaine ils prend de l'énergie et tout et qu'ils veulent enfin ils sont à 2000% on dirait qu'ils sont sous cocaïne c'est incroyable. C'est ça après ils sont sous café tout le temps c'est fou. La plupart des gens quand même mettent les enfants à la crèche quoi maintenant c'est très courant. Moi il n'y a pas eu la crèche parce que nos horaires collaient pas quoi on peut nous on a besoin de quelqu'un qui la garde pendant une semaine. Il n'y a pas de place en crèche avant les plombs. Ah ouais bah ça c'est en bonne place aussi. Merci beaucoup Gaëlle, c'était super cool d'avoir ton témoignage. Je peux inviter la communauté Kiltilt à te poser deux trois questions, je t'enverrai le lien si jamais dans les commentaires. Avec plaisir. Et bah écoute je peux que te souhaiter bonne chance pour ta suite de carrière, ta suite de vie de maman et puis qui sait peut-être que dans dix ans on refera un point et qu'on aura plein de questions sur le poker tel épicieux joueur. Oui bah j'espère, j'espère, j'espère bien. Allez salut Gaëlle à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao ciao